De l'Est, 4 à 3 lors de la première journée et puis 1 à 0 face à Shebel Citizens lors de la deuxième journée. Dans les buts, du côté d'Erasta, Emmanuel Freydé, les joueurs de chansons désirés patates. Stéphane Nabab à la première en 2024, il avait pris la barre, on se rappelle, vers la fin de la saison dernière. Du côté de l'Est, Vakwa Fenix, un très jeune gardien de 18 ans dans les buts, Adrien Senech, puis un produit du Racing Club pour quelque chose. Ces frappes lointaines de ballon qui revient avec cette fois une frappe tentée par Kouloua Anderson. Cette fois, la frappe tentée par Jean-Claude Sofie, qui a poursuivi son effort, s'appuie sur Enunga qui était là pour lui proposer une solution. La frappe d'Enunga au premier poteau, bien pris par Emmanuel Freydé. Daniel Sophie, pour Enunga, amorti de la poitrine, pour la frappe de David Glimm. Antoine, Béguet, Antoine, la frappe d'Antoine, repoussée du pote des doigts par Adrien Senech, ça partait bien. Michael Bley, buteur, on revoit ce 1-2 demandé et obtenu par Jordan Antoine. C'est un rivier, ça aurait pu surprendre le gardien Stéphane Nabab, qui a Jason Mimoutoula sur sa droite. Stéphane Nabab qui place le balai, ça fait but ! A la 31ème minute de la partie, superbe contre-attaque menée par cette équipe de Grande-Rivière Sud-Est, Wanderers, avec ce duo compésé de Stéphane Nabab et Jason Mimoutoula. Ils se sont retrouvés facilement ces deux-là, pour prendre à défaut, dans un premier temps, cette défense de l'AS Vakwa Phoenix. Le dribble de Nabab, qui sert sur sa droite, Moutoula, qui lui rend la gentillesse. Et puis là, il prend son temps pour placer, intérieur, pied droit, tranquille, hors de portée d'Adrien Senech. Et ça fait 1 but à 0. Regardez la classe de ce buteur qui est Stéphane Nabab. Pourtant, il y a Arthur Bosson. Quel contre, quand même, mené là par cette équipe de Kofi Kawata, aux frappes complètement ratées de Michael Bley. Ça passe nettement au-dessus. Qui trouve Jordan Antoine. Le dédoublement de Nabab. Antoine, qui va aller dans la boîte, tenter la frappe. Il va devoir faire un effort pour garder ce ballon. Passement de jambes, le centre, la talonnade qui ne donne absolument rien. Et le dégagement derrière. Direct sur Gokula, mauvais contrôle de sa part. Stéphane Nabab, la petite roulette. Ça, c'est bien joué pour Léopold. Léopold qui va y aller. Léopold qui repique dans l'axe. Encore lui, pour Nabab, il n'est pas en jeu. La frappe. Oh, Nabab, enversal, qui sauve. La partie. Alors, on revoit ce ballon. Il arrive à se retourner. À se défaire du capitaine Brian Citora. Et derrière, il place bien le ballon. 2 à 0 pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et cet après-midi, si le score en reste là, ça va être la première défaite pour l'Evacuacien. Le coup franc frappé à ras-de-terre. De l'équipe haute. Et Nunga va tenter direct. Mais facilement. Il y a beaucoup de monde dans les gradins. C'était noir de monde. Il a pris deux risques là. Friday derrière la frappe de David Lim. Pris en démontée. Moutoula est là. Il y a Nabab également. Il y a Léopold. C'est frappé direct. Lui carnoureuse. Beguet qui récupère justement. Moutoula. Beguet encore lui. C'est bien joué pour Casimir. Quel contrôle. Casimir dans la boîte. On a quand même l'impression que les attaquants de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Les joueurs carrément. Des rastas sont beaucoup trop rapides pour cette défense de la Svacua Phoenix. Bonne solution avec Jordan-Antoine. La frappe au premier poteau. Repoussé. Deux solutions sur sa droite. Béguet. Béguet. Léopold. Casimir maintenant. Léopold de Deleu. Il a une grosse faute. L'arbitre qui laisse davantage. Antoine Lafrappe qui teste le gardien, le jeune gardien de la Svacua Phoenix. Rien n'a vraiment fonctionné pour eux cet après-midi. Ça c'est un bon centre. Il a raté la reprise. Repoussé du pied comme un gardien de hand par Adrien Senech. Plein axe. C'est repoussé par la défense. Ça va revenir. Ouh là. Ça va revenir. Anderson, le centre. Repoussé encore une fois par Sylvain Young, le capitaine. Attention, il a pu se retourner. La frappe, ça passe au-dessus. Troisième victoire de suite pour Grand Rivière Sud-Est Wanderers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !